Coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui une vidéo revue plus swatch sur une collection qui vient de chez mac qui qui s'appelle maria carré c'est une chanteuse qui est sublime mais vraiment une belle très très belle femme a fait une collab avec mac et a sorti sa collection qui est vraiment sublime tous les gens qui aiment paillettes ils ont déjà craqué ou sûrement craqué il y a pas mal de choses qui sont encore disponibles voilà comme chaque collection c'est pas quelque chose de donné je préfère dire donc voilà 35 euros 38 40 45 c'est à peu près les prix qui commencent pour les blushs highlighter ou les palettes pour les yeux donc c'est une collection au rendez vous de paillettes des couleurs argenté doré le mélange des deux avec son signature qui est vraiment magnifique donc donc voilà c'est vraiment joli et je peux vous je préfère pas mentir j'en ai acheté parce que les rouges à lèvres n'étaient pas mat c'était des cream sheen les textures crémeux un autre que je ne souviens pas mais c'était des textures qu'ils n'étaient pas semi mat au mat et moi comme j'ai l'habitude d'appliquer depuis quelque temps que des semi mat au mat j'ai de mal en fait avec des textures comme ça et je tellement c'était magnifique que j'en ai dépensé mes 21 euros rien que pour pour en avoir un rouge à lèvres avec les packaging qui a donc voilà pour vous dire en craque des fois j'ai rien que pour les packaging aussi donc 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 voilà le hachard d'un rouge à lèvres sinon l'highlighter il fallait absolument que je l'aie et les palettes en fait sont deux pour les yeux sont juste sublimes alors bien sûr dans la collection vous avez les gloss les rouges à lèvres les blushs les un seul highlighter elle n'a pas sorti d'autres d'autres couleurs et différentes il y a un seul palette universel pour toute l'écarnation et après elle a sorti une poudre libre irisé pour pour le corps aussi qui personnellement en fait moi je le voyais même pas quand je l'ai essayé donc il faut pas que ça soit soit flagrant non plus mais ça se voyait même pas donc je pense que c'est pour les peaux un petit peu plus claires que le mien que ça peut faire plus joli il faut pas que ça soit ça saute aux yeux mais il faut que ça soit quand même on voit quand même que ça brille légèrement donc moi personnellement ça se voyait pas sinon je l'aurais pris tellement c'est beau donc voilà moi c'est ce que j'ai acheté j'ai acheté un l'highlighter le fameux highlighter une rouge à lèvres et deux palettes pour pour les yeux et ils sont juste sublimes malheureusement j'ai pas une copine chez mac sinon j'aurais pris autre chose aussi tellement c'est beau donc quand on paye avec notre propre l'argent le facture s'augmente très très vite chez mac je peux vous rassurer c'est ça va très très vite donc donc voilà je vais commencer par le rouge à lèvres donc je vais vous montrer le packaging ils sont quasiment les mêmes les packaging donc je vous montre une packaging de rouge à lèvres et une de highlighter et après basta parce que c'est la même chose et on va pas parler de mille heures sur juste sur le packaging à carton donc donc voilà comment ça se présente le packaging de rouge à lèvres vraiment unique dans son genre cette packaging de rouge à lèvres tout en pailleté donc voilà ensuite nos couleurs elle se présente comme ça j'ai vraiment pris le couleur que j'en avais pas parce que comme j'ai dit la texture c'était pas vraiment une texture qui me plaît voilà les petits détails sur le rouge à lèvres et voilà le swatch de rouge à lèvres là j'ai appliqué donc vous voyez de plus près ça donne quoi d'ici au là je sais pas mais vous allez voir de plus près ça donne quoi donc c'est un couleur nude vraiment nude vous pouvez mélanger avec d'autres couleurs les couleurs ou les plus foncées en fait souvent je prends des couleurs comme celui-ci vraiment mélanger avec les couleurs plus foncées pour les pour pour donner un ton de nation de moins parce que des fois ça fait vraiment peur les plus foncées donc appliquer un petit peu de clair ça le neutralise légèrement et ça fait plus joli donc voilà ensuite les les palettes pour les yeux donc voilà je mettrai je vous montre le packaging de cette palette là après j'arrête avec les packaging parce que c'est les quasiment les mêmes voilà comme il ya la lumière et les couleurs sont vraiment très très doux donc ça ressort pas mais vous voyez la signature le signature de maria carré plus le signature mac ici c'est pailleté ici le doré plus clair donc donc voilà il est vraiment pailleté ensuite celui ci il est irisé celui-là il est mat et celui-là il est irisé aussi donc voilà ensuite un autre qui s'appelle it's i am that chick you like couleurs il se présente comme ça je me suis maquillée aujourd'hui avec donc je vous montre le maquillage que j'ai réalisé j'ai utilisé ces quatre couleurs là pour pour réaliser mon maquillage donc je vous montre donc voilà le maquillage alors celui-là c'est irisé ensuite celui-là aussi il est irisé celle-là il est un petit peu pailleté celle ci et celle-là c'est mat donc cette couleur là en fait on le voit pas beaucoup sur ma carnation j'ai l'impression que il est pas aussi pigmenté que les autres couleurs en fait voilà j'ai de mal alors le meilleur pour le fin donc le highlighter le fameuse highlighter qui s'appelle my mini c'est mieux quand c'est ouvert voici le merveille elle est sublime donc je vais passer une deux ça donne ça je vais souhaiter souvent il est là il est vraiment sublime donc voilà mon revue sur cette collection là j'ai rien à dire à part un seul fard à paupières qui est j'ai l'impression qu'il est pas bien pigmenté sinon le reste est juste sublime les pigmentations sont au rendez-vous au niveau application c'est la facilité rassurée et voilà le rouge à lèvres aussi le confort si vous aimez bien les cream sheen et elle est très très agréable sur les lèvres donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt bisous